Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le traitement de texte. Aujourd'hui je vais vous parler du principe des énumérations. Alors les énumérations c'est quoi ? C'est en fait une manière de présenter du texte et de le rendre visuellement attractif. Alors comment faire ? Je vais en fait vous parler d'une recette, donc je vais me baser sur un exemple d'un texte avec une recette parce que c'est beaucoup plus parlant de cette façon de vous parler des énumérations. Alors dans une recette on a toujours la liste des ingrédients, donc dans cette recette on énumère les ingrédients. Donc une énumération c'est une liste en fait, on énumère des éléments. Donc ici dans ma recette j'ai l'énumération des ingrédients, donc j'ai une liste à présenter. Donc ici je vais en fait tout simplement sélectionner ma liste et je dois aussi travailler avec la règle en centimètre. Donc là j'ai oublié de vous le dire préalablement, donc vous devez afficher votre règle. Alors pour appliquer des énumérations, je vais en fait utiliser ce qu'on appelle les petites puces graphiques. Donc les puces sont en fait des petits objets, des petits symboles, des petits dessins en fait. Et on va les retrouver ici donc dans le puce, donc ici c'est dans l'onglet accueil et vous avez un petit bouton avec une liste à puces. Je vais appuyer sur la petite flèche et là j'ai en fait une bibliothèque qui va s'ouvrir. Donc là j'ai différentes puces qui sont déjà affichées, mais je peux également en définir une. Donc là si j'appuie sur définir une puce, j'ai une boîte de dialogue qui va arriver et j'ai plusieurs types de puces. Soit j'utilise des symboles, soit une image, soit la police, mais là je n'utilise jamais ce bouton là. Donc ici dans les symboles, quand on clique en fait on a tous les caractères spéciaux des symboles. En fait c'est exactement la même boîte que le bouton symbole, si vous le connaissez. Et pour avoir des symboles, vous allez ici dans police et vous choisissez en fait les W, donc Webdings, Winddings, donc là vous avez plein de petits dessins. Donc ici comme c'est une recette, je vais ajouter le petit dessin avec la fourchette et les couverts, l'assiette et les couverts plutôt. Donc je le sélectionne, voilà il est là, et je vais l'insérer. Donc je vais appuyer sur OK. Ici j'ai l'aperçu de ma puce, et les lignes que vous voyez noires, ce sont en fait le texte. C'est le texte. Je vais valider par OK, voilà ce que ça va donner. Donc j'ai effectivement ici mes petites puces qui se placent devant chaque ingrédient. Alors le problème c'est que ce n'est pas aligné par rapport à la marge. Vous voyez j'ai un décalé, donc la puce elle se décale. Et bien ce qu'on va faire, parce que visuellement ça dérange, je vais tout simplement aller travailler mes retraits dans la barre en centimètres, donc dans ma règle en centimètres. Et dans la règle en centimètres vous avez deux petits crochets. Donc un crochet qui aligne le texte. Donc là je vais déplacer le crochet, je vais le mettre à 1 centimètre. Et ensuite je vais aller cliquer dans l'autre crochet, en fait il aligne les puces. Et je vais le mettre à 0. Donc je vais le mettre entre le gris et le blanc, c'est 0. Voilà, pourquoi ? Parce que visuellement c'est plus net tout simplement qu'avoir un retrait de quelques centimètres. Alors j'utilise la valeur de 1 centimètre parce que c'est une valeur facile à retenir. Et que c'est beaucoup plus net si on décale les éléments de 1 centimètre au fur et à mesure. Alors ce n'est pas tout, je dois en fait ajouter des virgules. Parce que si on avait listé les ingrédients sur une ligne, on les aurait séparés par une virgule. Donc en français on aurait séparé tous ces éléments là par la virgule. Voilà, et la dernière énumération, donc ma dernière mention, elle va être clôturée par un point final. Voilà, alors je dois aussi m'assurer que en fait les énumérations, elles débutent par les deux points. Vous voyez donc j'ai les deux points. Et donc après les deux points, on n'a pas de majuscule. Sauf si maintenant vous avez un point, un nom commun, un nom propre pardon. Donc là si jamais vous voulez contrôler, vous sélectionnez tout. Et vous allez ici dans le petit bout bouton AA, modifier la casse. Et là vous mettez minuscule. Voilà, donc toutes vos mentions débutent. Donc ici c'est principalement des chiffres, mais j'essaie les poivres par exemple. Donc après une virgule, on n'a pas de majuscule. D'accord ? Alors ensuite pour la préparation, c'est un peu différent. Donc la préparation, j'ai des phrases qui sont un peu plus longues. Et je vais vous montrer en fait comment les travailler. Alors comme c'est une préparation, on débute par un point A pour arriver à un point B, en passant par un point C, etc. Donc en fait on a des étapes à respecter. Alors pour les étapes, ce que vous pouvez utiliser, ce sont les numéros. C'est exactement la même chose, soit des A, B, C ou des 1, 2, 3. Moi je vais utiliser les numéros 1, 2, 3, etc. Voilà. Et pareil, vous voyez, j'ai le décalage qui se fait en fait par rapport à la marge. Donc pareil, comme tout à l'heure, je vais en fait réaligner le petit bouton, enfin pas le bouton, le petit crochet qui aligne le texte, je vais le remettre à 1 cm. Et le petit crochet qui aligne les numéros, je vais le remettre à 0. Voilà. Alors ce n'est pas tout. En fait ici, on a une énumération qu'on va appeler longue. Parce qu'on a ici, par exemple, l'énumération numéro 4, on a en fait une phrase pour laquelle il y a un retour à la ligne. Donc ma phrase tient sur deux lignes. Tandis que l'énumération 1, il n'y a pas de retour à la ligne, donc j'ai écrit ma phrase sur une seule ligne. Idem pour la 2, idem pour la 3. Donc dès que vous avez une énumération qu'on appelle longue, parce qu'elle tient sur plusieurs lignes, on va en fait appliquer des points-virgules partout. Parce que si on avait écrit ce texte-là en continu, donc sans utiliser les énumérations, on aurait séparé les phrases, en tout cas les idées, par des points-virgules. Donc là, je vais mettre des points-virgules. Voilà. Et ma dernière mention, le point final. Alors ce n'est pas tout. Comme j'ai des énumérations longues, eh bien je vais en fait sélectionner mon texte et je vais l'aérer visuellement. Donc c'est-à-dire que je vais appliquer 12 points avant et 12 points après pour que ce soit aéré. D'accord ? Alors, je ne l'ai pas fait pour mes ingrédients parce que tout simplement, ceci c'est ce qu'on appelle une énumération courte. Il n'y a pas de retour à la ligne. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre des espacements 12 avant, 12 après. Donc là, je laisse 0, 0. Voilà. Donc ici, cette petite vidéo vous a expliqué comment placer des énumérations en fonction des énumérations courtes et longues. Et alors, ce que vous devez aussi faire attention, c'est qu'après les deux points que vous avez ici dans le titre, vous ne devez pas avoir de majuscule. Donc là, il faut recontrôler et bien tout mettre en minuscule. Sauf si, bien sûr, vous avez par exemple un nom de ville. Donc là, c'est différent. Il faut garder évidemment la majuscule au nom propre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été simple en explication. Et je vous dis, bien, à la prochaine !